Et à Divo, le secrétaire général national du syndicat pour la révalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire a présenté aux délégués régionaux de Djibois leurs nouveaux partenaires. Le syndicat entend avec ce partenaire financier outiller ses membres dans la perspective de la révalorisation des conditions de travail et de vie des producteurs de Côte d'Ivoire. Il se nomme Émile Bérimongo, analyste financier. Il est rwandais. C'est lui le désormais partenaire financier du SINAREPSI. Valentin Koulaï, secrétaire général national du syndicat national pour la révalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, l'a présenté aux délégués des planteurs de la région du Lodibois. Avec les délégués des planteurs, c'est une parcelle de cacao dans le village de Djididou qui a été visitée. Objectif, apprécier les conditions de travail des planteurs et améliorer leurs conditions de vie et de travail. Nous sommes ici dans une plantation de cacao, oui, parce que le partenaire Émile a bien voulu, a bien voulu comprendre la chaîne des valeurs au niveau du cacao. Nous les planteurs, nous avons un syndicat qui peut dévendiquer nos droits afin que ce que nous faisons plus avancer. Donc vraiment, c'est tout ce qu'ils ont dit là. En tout cas, ça me va droit au cœur. Parce qu'on a été l'un des priviers ou bien on a été des gens des priviers pour pouvoir fonder ou bien, comme on appelle, créer le SINAREPSI en question. Donc, selon les différentes interventions générales, déjà ça me va droit au cœur. Cette visite du partenaire financier participera sans doute à la revalorisation des prix des produits agricoles. Une occasion certainement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des planteurs du syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, SINAREPSI.